Coucou Kaibougie, alors merci pour cette question, même si j'en ai souvent, j'en parle déjà beaucoup depuis que je suis rentrée de mes, revenue de mes vacances. Je suppose que tu n'es pas tombée sur une des vidéos où j'expliquais pourquoi j'étais absente, pourquoi j'avais fermé ma boutique. Alors voilà, j'avais fermé ma boutique il y a un petit moment, c'était en juin, début juin je pense, début juin parce que je voyageais, j'allais en vacances. Et comme ça faisait cinq ans que nous n'avions pas, ma famille et moi, je veux dire mon mari, mon fils et moi, pris vraiment des vraies vacances, nous sommes partis en Polnésie française pendant deux mois et demi, quasiment. Donc la boutique a été fermée depuis début juin, je me rappelle plus de la date exacte, début juin. Et comme je suis restée en dehors de la France pendant plus de deux mois, je ne pouvais pas laisser la boutique ouverte au risque d'avoir des commandes et ne pas pouvoir honorer les livraisons à temps. Du coup, j'ai décidé de fermer ma boutique le temps de mon voyage et lorsque je suis rentrée, je suis rentrée en début septembre, je suis rentrée le 1er septembre. Et à savoir que je suis rentrée le 1er, la rentrée c'était le 2. Donc j'ai pris le temps de m'occuper de la rentrée scolaire de mon petit gars. Et ça a pris un peu de temps parce qu'il fallait aussi que je réorganise un peu ma maison, que je fasse beaucoup de choses à la maison. Et que je m'assure que mon petit chéri avait bien démarré l'école, qu'il avait bien pris ses marques, qu'ensuite il fallait que moi je prenne mes marques. Je sais que tes mamans, puisque tu m'as dit tout à l'heure que tu allais faire à manger pour tes enfants. Et ton maman, tu sais que parfois il y a des choses qui prennent un peu de temps, qui traînent un peu et qui... Parfois après avoir, s'être assuré que nos enfants aient pris leur rythme, c'est à notre tour aussi de prendre notre rythme. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Parce que c'était quasiment un nouveau départ pour mon fils comme pour moi-même. Parce que mon petit garçon est entré au collège. Et au collège, c'était sa première année d'ailleurs, c'est pour ça que je suis rentrée même. D'ailleurs c'est même pour ça que je suis rentrée parce que s'il n'entrait pas au collège, j'aurais pu l'inscrire à l'école. Là-bas, il restait un peu plus longtemps parce que nous, on avait la possibilité de rester jusqu'en novembre. Donc voilà. Alors, voilà pourquoi ma boutique a été fermée pendant plus de trois mois. Et ce n'est que là que j'ai décidé d'ouvrir. Parce que comme je le disais précédemment, après avoir mis mon petit gars à l'école, il fallait que je m'assure que tout va bien pour lui. Et que je prenne aussi mes marques par rapport à son nouveau programme, son nouveau statut et tout ça. Que je mette beaucoup de choses en place pour ça. Et après, il fallait que je fasse des petites choses sur la boutique. Sachant que, je le répète assez souvent, je n'ai aucune compétence. Ma boutique, je l'ai créée toute seule. C'est pour ça que je vous demanderai un peu d'indulgence quand vous allez sur ma boutique. Parce que je l'ai créée toute seule. Je travaille dur pour mettre des choses en place. Parfois, je n'en dors même pas tellement c'est difficile. Surtout quand on n'a pas la compétence pour. Je regarde des vidéos pour faire des mises en place sur ma boutique. Je demande de l'aide, mais généralement, c'est difficile d'obtenir de l'aide. J'ai même voulu engager un professionnel pour s'occuper de ma boutique en ligne et mettre certaines choses en place pour moi. M'aider à mettre certaines choses en place. Mais c'était très coûteux. Du coup, je n'ai pas pu le faire. J'ai décidé d'essayer de faire des efforts, de donner le meilleur de moi, me donner à 200%, à 300% pour y arriver. Donc, j'y travaille tous les jours. Parfois, c'est dur. Parfois, je fends en larmes tellement c'est dur. Parfois, j'ai envie d'abandonner, mais je suis déjà engagée. Et vous savez que lorsqu'on a déjà créé une entreprise et qu'elle est devenue officielle, c'est difficile de lâcher prise parce que si j'abandonne aujourd'hui tous les investissements que j'ai, tout ce que j'ai investi, mon temps, mon argent et plein d'autres choses, tout ce que j'ai sacrifié, mes nuits de sommeil et tout, j'aurais perdu. Et en plus de ça, je serais obligée de payer encore de l'argent pour fermer ma boutique en ligne. Et ça, pour moi, c'est inconcevable. Donc, je continue à me battre, même si financièrement, ça devient difficile. Parce que je n'ai pas encore réussi à dégager assez de ventes pour pouvoir en vivre. Je tiens le coup pour le moment, mais j'envisage aussi d'autres options. J'envisage d'autres options. Cela ne veut pas dire que je vais abandonner mon projet. C'est juste qu'en parallèle, une fois que j'aurais mis certaines choses en place pour que mon entreprise commence à rouler un peu plus, commence à être un peu plus autonome. Pardon, plus autonome. À ce moment-là, je pourrais me lancer dans d'autres projets en espérant pouvoir faire assez de rentrées d'argent pour pouvoir en vivre. Parce que, honnêtement, ce n'est pas facile. Et je pense que toi aussi, tu dois vivre la même chose. Mais voilà, pour tous les entrepreneurs, ce n'est pas toujours évident. Voilà pourquoi j'ai fermé ma boutique. Et vous allez dire, ce n'est pas bien réfléchi d'avoir fermé la boutique quelques mois seulement après l'avoir ouverte. Mais c'est un choix personnel. Et aussi parce que je n'avais pas trop le choix aussi. Parce que mes vacances dépendent aussi des vacances de ma famille. Et j'ai même envisagé de ne pas aller en vacances et rester là, continuer à bosser dur pour que mon entreprise démarre réellement. Et pouvoir dégager de quoi en vivre, de quoi jouer de mon activité. Mais je ne pouvais pas laisser tomber ma famille. Je ne pouvais pas lâcher ma famille. Et en plus, là, je retournais également dans ma belle famille. Je n'étais pas seulement en vacances, mais j'étais aussi dans ma belle famille que je n'avais pas vue depuis. Pratiquement six ans. Et qui me manquait aussi. Ce sont des personnes adorables qui m'ont accueillie à bras ouverts dans leur famille. Et qui me donnent beaucoup d'amour. Et bien qu'il y ait des réseaux sociaux, qu'on arrive à échanger par les réseaux sociaux. Ce n'est pas pareil que de se voir. De se voir, de se parler, de se disputer, de se réconcilier. Donc voilà, c'est la vie. Ça fait partie de la vie, les étapes de la vie. Et je peux vous assurer que ça m'a fait un bien fou. J'en avais besoin, vraiment. Aujourd'hui, je parle plus sereinement des personnes qui m'ont connue il y a 4-5 mois de ça. Vous avez certainement remarqué qu'il y a du changement en moi. Même dans mon assurance, il y a du changement en moi. Parce que le manque de vacances, ça entame quand même sa confiance en soi. Ça entame beaucoup de choses, en fait. Ça n'importe pas forcément positif sur soi. Et de temps en temps, il est important de lâcher un peu prise. d'aller, de prendre du temps, de prendre des vacances. D'oublier un peu tout, même si je n'ai pas vraiment oublié. Puisque j'ai quand même réussi à faire des créations pendant mes vacances. Mais j'ai fait fort. Mais j'ai fait fort. Mais malgré tout le peu de temps que j'ai pris pour vraiment profiter des vacances, m'ont fait un bien fou. Un bien de dingue. Et je reviens ressourcée. Je reviens avec un état d'esprit. Un état d'esprit différent que celle que j'avais lorsque je partais. Et je pense que tout ne peut qu'aller mieux. En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Parce que du coup, ça m'a permis de vous parler un peu de mon ressenti. De mes raisons. Des raisons pour lesquelles je suis partie en vacances. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai en vidéo. Et ça me permettra de pouvoir papoter avec vous. Vous racontez un peu ma vie. Parce que c'est un peu ça. C'est ma vie. C'est mes expériences. J'ai passé de très bonnes vacances. J'ai passé de très bonnes vacances. J'étais, pour ceux qui veulent savoir où j'étais, si vous n'avez pas vu dans mes autres vidéos. J'étais en Polnésie française. J'ai fait la Polnésie française dans Tahiti. J'ai fait Mataïva qui fait partie de l'archipel de Tahiti. De la Polnésie française, pardon. J'ai fait également Hawaï. J'ai fait un petit séjour à Hawaï. J'ai fait, quand je suis revenue de Hawaï pour Tahiti, j'ai fait Mooréa avant de rentrer. Et si j'étais restée un peu plus longtemps, j'aurais fait encore d'autres îles avant de rentrer. Donc voilà, j'ai profité pleinement de mes vacances. Et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas pris des vacances, j'en avais besoin. J'en avais vraiment trop besoin. Parfois, on ne se rend pas compte. Parfois, on ne se rend pas compte. Et ce sont nos prochains, deux fois, qui, comme dans mon cas, mes proches ont insisté. Insisté pour que je puisse profiter de mes vacances. Insisté pour m'offrir des vacances de rêve. Et c'était vraiment extraordinaire. C'était top quoi. Top ici. Je ne suis pas sûre de pouvoir revivre des émotions comme ça. Mais c'était top. Et je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce bonheur. Voilà. Merci à toi pour ta question. Et à bientôt. Bisous. Bisous.